bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul 100% color pop si vous avez regardé mes dernières vidéos j'avais fait un haul où il y avait également des produits color pop donc si vous intéresse je vous laisse aller voir cette vidéo je mettrais bien évidemment le lien en barre d'infos mais aujourd'hui on va parler que color pop donc lors de ma précédente commande j'étais vraiment tellement contente de la qualité et du prix de chez color pop j'avais jamais testé leur palette pour les yeux et j'étais vraiment scotché par rapport à la pigmentation par rapport à la qualité par rapport à l'estompage franchement et l'intensité des fards je me suis dit mais voilà il faut que je renouvelle l'expérience pour elle pour voir c'est vraiment sur toute leur gamme que c'est comme ça où je suis bien tombé avec ces deux palettes j'avais pris la palette de palettes de chez disney donc celle la palette des princesses et la palette des vinins donc là je me suis dit j'étais refaire un tour sur le site et je me suis dit allez je me relance je repasse commande donc j'ai commandé trois palettes et trois rouges à lèvres donc je vais vous présenter ça de suite donc la première palette qui m'a vraiment attiré l'oeil sur le site c'est celle ci donc j'ai évité les prononciations en anglais je pense qu'on va s'éviter ça je pense que c'est une collaboration parce qu'il ya un nom d'une personne x color pop je sais pas si vous allez pouvoir voir juste ici alors je ne sais pas du tout qui c'est donc si vous savez si vous le savez n'hésitez pas à me dire en commentaire moi j'en ai strictement aucune idée donc voilà comment se présente la boîte de la palette derrière vous avez les petits ronds avec le nom des fards donc ça c'est plutôt pas mal après c'est vrai que moi les boîtes comme ça je les garde pas et la palette est un petit peu différente elle est comme ceci elle est verte je la trouve vraiment super sympa et derrière vous avez encore une fois les ronds avec les noms à l'intérieur vous avez un miroir donc ça c'est pas forcément obligatoire chez color pop dans certaines palettes il ya des miroirs dans d'autres non moi ça me dérange pas honnêtement les miroirs dans les palettes c'est rare que je les utilise donc ça me gêne pas plus que ça et après voici la bête je vous montrais ça voilà elle est magnifique donc quand j'ai vu ces harmonies sur le site je me suis dit il me la faut c'est pas forcément une palette qui est vraiment dédiée à l'été on va pas se mentir il ya quand même beaucoup de couleurs un peu foncé un peu chaude mais j'ai quand même réussi à faire des maquillages super sympa récemment j'ai utilisé ce verre là il ya un moutard ce qui est juste magnifique pendant pour l'hiver avec ces deux couleurs là qui peut faire un super sympa vous avez un phare lumineux ici donc vous avez dans la palette des phares lumineux des phares mat des phares mat pailleté des satinés franchement la pigmentation et la qualité des phares sont juste énorme je trouve qu'au niveau du rapport qualité prix mais c'est juste le top du top vraiment là je suis vraiment bluffé par la qualité ils se sont très bien enfin moi je suis vraiment mais vraiment fan pour l'instant en tout cas des palettes color pop je suis vraiment pas déçu donc franchement celle ci c'est une petite merveille elle est vraiment très très belle ensuite je me suis laissé tenter par cette petite palette donc color pop a sorti cinq petites paillettes comme ceci donc vous avez la verte la bleue la mauve la rose et la corail il me semble je mettrai les photos des palettes donc déjà packaging est super sympa derrière vous avez encore une fois le nom des phares avec les petits ronds donc ça je trouve ça vraiment super sympa la petite palette par contre est comme la boîte elle est en plastique comme ceci est ce qui est pas mal c'est qu'ici elle est fermée ce qui n'est pas forcément le cas de la précédente où là vous avez juste un packaging en carton et c'est aimanté voyez là c'est pas du tout le même système elles sont en plastique donc ça je trouve ça plutôt pas mal elles sont assez costauds derrière vous avez encore une fois le nom des phares qui est juste ici dans celle ci vous avez un miroir vous avez un petit papier de protection ça je vais le garder et voilà la palette elle est vraiment vraiment très jolie également après évidemment il faut aimer les couleurs il faut aimer le vert mais je trouve que si vous avez envie de vous faire un maquillage vert cette palette est juste la perfection vous avez deux quatre vous avez quatre formats quatre phares quatre phares satinés et un petit peu pailletés ils sont sublimes comme ça au début je me suis dit oh là là ils ont l'air foncé mais quand vous les swatchez pas du tout c'est très très correct franchement elle est vraiment très jolie et je peux vous assurer que la pigmentation de cette palette est juste top et quand j'ai vu sur le site qu'elle était à 12 dollars ça doit faire à peu près 11 euros bah franchement ça vaut le coup hein franchement moi je suis vraiment trop contente après c'est vrai que bon bah il ya des risques de frais de douane je vous en parlerai à la fin de la vidéo mais voilà c'est le risque donc ensuite la dernière palette et je crois que c'est mon plus gros coup de coeur c'est la blue moon celle ci on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux elle est vraiment magnifique donc packaging super joli encore une fois derrière vous avez les petits cercles avec le nom des phares et la palette est comme la petite boîte toujours en plastique c'est même packaging que l'autre derrière vous avez encore une fois les noms des phares toujours le petit miroir le petit papier de protection et celle là c'est vraiment mais vraiment un coup de coeur mais vraiment un coup de coeur vous avez des phares mais ils sont juste magnifique vous avez des satinés vous avez des duochrome des maths elle est magnifique cette palette elle est vraiment mais vraiment sublime j'espère vraiment qu'à la caméra vous arriverez à vous rendre compte des couleurs et honnêtement quand je les ai commandé elles m'ont attiré l'oeil mais je les préfère encore plus en réel surtout celle ci la verre j'avais vraiment l'impression qu'elle était un petit peu plus clair au niveau des couleurs mais alors celle ci c'est poids vous pouvez faire un maquillage juste de dingue si vous aimez le bleu cette palette elle est juste elle juste magique quoi et 12 dollars et franchement je suis vraiment fan de ces palettes donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse des looks ou des tutos avec une des trois palettes n'hésitez pas à me dire ça en commentaire donc franchement moi je suis vraiment ravie de ces palettes et comme je vous l'ai dit à mon avis même s'il ya des risques de frais de douane je continuerai à commander sur ce site parce que je peux que comparer à d'autres marques je peux comparer par kiko alors je suis désolée pour celles qui aiment beaucoup kiko mais quand je vois le prix qui vend leurs produits ou leurs palettes mais je dis mais si c'est des fous parce que la qualité n'est pas forcément au rendez vous parce qu'ils nous proposent toujours la même chose parce qu'ils se renouvellent pas parce que le packaging est basique color pop c'est de la couleur c'est de la fantaisie c'est de la voici on a envie en fait d'acheter ou de commander quand on voit leur palette ou leur site ça donne envie et les prix mais au niveau du rapport qualité prix mais franchement honnêtement j'ai pas trouvé mieux bon s'il ya une vie à ce place mais encore ça c'est un je trouve ça se voit un peu en fait même si je pense que color pop est quand même moins cher que j'oublie à ce place donc voilà on peut voir mon engouement je suis vraiment très excitée par cette marque et par ses palettes parce que je suis une beauty addict et ce que je préfère au dessus de tout c'est les palettes après les rouges à lèvres et après des highlighters mais voilà c'est vraiment ce que j'aime on peut vraiment s'amuser avec une palette et qu'on peut avoir la qualité il peut être sympa au niveau du packaging et en plus pas cher bah moi je dis oui je dis oui à 100% donc comme vous pouvez le remarquer je suis vraiment excité et emballé par leur palette donc maintenant on va passer aux trois rouges à lèvres dont dans ma précédente commande j'avais commandé un rouge à lèvres de chez disney des princesses j'avais commandé celui de chez blanche neige bon je vous remonte brièvement donc le packaging est comme ceci vous avez derrière en fait la petite le petit nom du rouge à lèvres donc ça c'est blanche neige la couleur je vais faire comme le swatch quand vous voulez commander même si je voulais déjà présenter mais c'est vraiment la couleur sans du rouge à lèvres de chez de blanche neige quoi il est juste ici il est juste magnifique et du coup j'en ai commandé deux autres de la collection princesse donc j'ai commandé le jasmine donc c'est celui que je porte aujourd'hui voilà c'est un fuchsia qui est juste je trouve magnifique pour pour l'été et même pour le printemps même pour toute l'année moi ça me dérange pas de porter le rouge à lèvres toute l'année après c'est vrai que c'est plus simple pendant l'été de porter ses couleurs il est juste ici il est vraiment mais tellement beau j'aime beaucoup voyez un maquillage nude avec ce rouge à lèvres ça fait toute la différence ensuite j'ai pris celui de belle donc celui ci je l'aime beaucoup mais je suis un petit peu déçue dans le sens où je pensais qu'il serait beaucoup plus rosé et elle est quand même relativement foncé il est juste ici alors je sais pas si ça va rendre à la caméra et je me suis rendu compte qu'en swatch il était plus clair que quand je le porte sur mes lèvres sur mes lèvres il a une teinte voire deux teintes plus foncées il fait plus briques briques en fait que cette couleur là un petit peu rosé donc bon tant pis et le dernier rouge à lèvres c'est de la collection vilain le packaging est super sympa vous avez aussi le nom derrière et bien sûr j'ai choisi le rouge à lèvres rouge de cruella est ce que j'aime bien au niveau du détail c'est que vous avez ici marqué sur le raisin vilain je sais pas si vous allez pouvoir voir et la couleur est juste magnifique et étant une femme de rouge à lèvres rouge je ne pouvais pas passer à côté du rouge à lèvres de blanche neige et de cruella bien sûr donc il est juste ici il ya des sous temps un petit peu plus orangé j'ai l'impression il est un petit peu plus rouchant que le blanche neige donc voilà je vous ai présenté tous mes achats effectués sur le site color pop quand vous avez pu vous en rendre compte je suis complètement séduite de leurs produits attention je n'aime pas tous les produits de chez color pop donc je pense que je vous ferai une vidéo un petit peu je teste la marque color pop pour vous en parler un peu plus j'adore les palettes je pense que d'ailleurs c'est loin d'être fini je pense que j'ai recommandé bien d'autres j'adore le rouge à lèvres parce qu'il y a ceux là mais aussi les lipsticks donc je vous mettrai une photo ici si vous ne savez pas ce que c'est donc je vous présenterai tout ça prochainement je pense que j'attends d'avoir un peu plus de produits de chez color pop et je vous ferai une vidéo sur ma collection color pop alors oui c'est un site qui est aux états unis je crois que c'est à los angeles si je me trompe pas il y a des risques de frais de douane moi j'ai commandé en tout quatre fois et sur les quatre fois j'ai eu deux fois des frais de douane donc c'est une fois sur deux alors je ne sais pas si c'est normal ou si c'est au petit bonheur la chance je ne sais pas mais je trouve quand même que ça vaut le coup parce que quand on voit une palette de chez sephora qui est enfin de chez sephora on en achète chez sephora mais par exemple d'urban de ké ou to face généralement c'est entre 50 et 65 euros suivant les marques qu'on choisit de luxe donc pour cette commande j'en ai eu pour 72 dollars donc ça fait à peu près 64 euros la dernière fois j'ai eu des frais de douane de 22 euros cette fois ci j'ai eu la chance de retrouver mon colis dans ma boîte aux lettres sans frais de douane donc c'est une fois sur deux en tout cas depuis je commande c'est une fois sur deux voilà je l'ai fait en connaissance de cause je savais que j'avais des risques de payer des frais de douane des frais de douane mais par exemple voilà même si j'avais eu 20 euros de plus ça m'aurait fait peu près 84 euros donc ça peut paraître cher mais quand vous voyez que j'ai trois palettes trois rouges à lèvres donc moi je trouve pas ça si exorbitant que ça sachant qu'une palette tout fait huda beauty ou tout fait c'est des palettes qui valent entre 50 et 65 euros là avec si j'avais les frais de douane ça m'aurait coûté 84 euros avec trois palettes et trois rouges à lèvres donc je trouve que voilà je trouve que voilà c'est un risque mais par rapport à la qualité et et aux produits qui proposent parce que c'est des produits c'est vrai qu'on ne voit pas ailleurs et moi je suis complètement séduite en toute manière donc je continuerai à commander même si j'ai des risques de frais de douane je trouve que je suis encore même si j'aurais eu les frais de douane je trouve que je suis gagnante après forcément là je suis encore plus gagnante parce que j'en ai eu pour 64 euros pour trois palettes et trois rouges à lèvres c'est sûr mais je prends le risque franchement je vous le conseille n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà commandé chez color pop si quel est vos produits phares de la marque dites moi tout ça en commentaire ou si ça vous freine ou si vous avez des questions n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire j'y répondrai avec plaisir en tout cas moi les frais de douane ne m'effraient pas je sais qu'apparemment il ya des moments où ils font des des promos exprès pour qu'il n'y ait pas de de frais de douane et également des des frais de port puisque les frais de port sont offerts à partir de 50 $ donc voilà franchement moi je suis vraiment très très contente de mes achats et je peux vous dire ce sera pas le dernier haul que vous verrez sur ma chaîne sur la marque color pop en tout cas dites moi vraiment ce que vous en pensez de ce que je vous ai présenté et de la marque j'aimerais bien connaître votre avis est ce que ça vous donne envie cette marque est ce que vous avez déjà testé enfin dites moi tout ça j'ai envie de discuter avec vous et qu'on échange un petit peu nos goûts et voilà pour peut-être que je vous allez me faire découvrir des produits color pop que je ne connais pas voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas également à activer la cloche pour louper aucune de mes vidéos moi je vous fais d'énormes bisous et je dis à bientôt